Pour l'instant, on a une espèce de grand tronc unique dans lequel, effectivement, réussir sa vie, c'est réussir à l'école, réussir ses diplômes et gagner de l'argent. Pour moi, réussir sa vie, c'est donner du sens déjà à ce qu'on fait. Pourquoi je suis fait et qu'est-ce que c'est qui m'appelle, enfin, c'est un appel à la vie. Je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous un potentiel à révéler qui est chacun unique et différent, mais en même temps, c'est dans la différence qu'on peut co-crée. Ça fait déjà quelques années que je sens dans ma classe qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas révéler, en fait, ce qu'ils sont, parce qu'on leur propose toujours la même chose, en fait, avec le même fonctionnement, les mêmes entrées, souvent les entrées au niveau des maths, au niveau de la langue. Et moi, je sens depuis longtemps qu'il y a des enfants, en fait, qui ont d'autres choses à montrer. Mais le système scolaire ne leur permet pas de montrer ça. Et en fait, plus les années passaient, et plus moi, je sentais très, très fort la souffrance de certains enfants. En tant qu'enseignante, j'ai décidé d'être plutôt dans une relation horizontale, de favoriser les intelligences multiples, et de montrer aux enfants qu'en fait, ils sont aussi ressources que moi, finalement, dans la classe. J'ai décidé en parallèle aussi, par rapport à ma famille, à mes enfants, de les accompagner au mieux dans ce qu'ils sont. Si j'arrive à le faire avec eux, je pourrais aussi transférer pour les autres enfants et ouvrir des portes pour des familles qui pensent que leur enfant est en échec. J'ai été directrice d'école pendant dix ans. J'ai essayé d'impulser des choses comme ça, au niveau des enseignants, au niveau de... J'avais des idées, même si elles n'étaient pas aussi arrêtées, enfin pas arrêtées, mais je n'aime pas ce mot, mais aussi claires que maintenant. Et en fait, ça a été très difficile, je me suis épuisée à vouloir faire passer des choses qui ne passaient pas. Et j'ai quitté la direction pour ça, parce que je me suis dit, c'est pas la bonne place, en fait. J'ai décidé de me mettre à mi-temps pour développer un projet qui me ressemble vraiment. Comment, justement, on ne se situe pas dans une relation verticale avec les enfants qu'on va avoir à un atelier. Comment on accompagne les gens, effectivement, à mieux se connaître et à révéler leur potentiel. J'ai quitté la direction de l'école, j'ai été enseignante, et puis j'ai été enseignante et je suis enseignante à mi-temps, et je gagne de moins en moins d'argent, et je suis de plus en plus heureuse, et je sens que je réussis de mieux en mieux ma vie. Je sens que je suis vraiment en lien avec ce que j'ai à faire. C'est quelque chose de très fort en moi maintenant, et de toute façon, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux vivre, donc il n'y a pas de problème pour moi. C'est bénévole, mais en fait, je n'y pense jamais. Je me dis, si un jour, effectivement, on a suffisamment d'argent, certainement que je prendrai un peu pour me faire un petit salaire, parce que je trouve ça aussi normal à un moment donné, mais ce n'est pas mon objectif principal. C'est difficile déjà, parce qu'on est dans un système qui ne dit pas ça, donc un système qui est assez verrouillé par rapport à ça, dans le sens où les parents ont des habitudes de fonctionnement, les enfants ont des habitudes de fonctionnement, les personnels non enseignants ont des habitudes de fonctionnement. À une époque, c'était difficile pour moi de penser des choses différentes. Voilà, j'ai fait les conférences et ça n'a pas été facile pour moi de parler en public devant des gens, mais je ne l'ai pas fait pour moi, en fait. Je l'ai vraiment fait pour le projet. Chaque fois que je commençais à prendre la parole, comme là, aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas pour moi. Je sais que c'est pour les enfants, pour les parents qui ont besoin, pour une autre façon de voir les choses, parce que je vois trop d'enfants qui sont en souffrance. C'est parce que j'ai traversé ces difficultés que j'ai été mise à l'épreuve de la recherche de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et c'est grâce à ça, en fait, que je dirais que j'ai cette ouverture de conscience. Ma motivation, elle n'est pas de gagner de l'argent. Elle est de faire vivre quelque chose que je sens au fond de moi et qui m'appelle, quoi. Enfin, je ne sais pas le dire autrement. C'est quelque chose qui me fait vibrer et pour lequel j'ai envie de me lever tous les jours, quoi. La souffrance de ma fille en milieu scolaire, c'est-à-dire que Camille a maintenant 14 ans. Et quand elle était en CE1, c'est l'année, en fait, où elle a refusé d'écrire. C'est-à-dire qu'elle savait des choses oralement, mais elle ne voulait pas les noter sur le papier. Et donc, elle a commencé à être en difficulté scolaire. Ça a été... Elle commençait petit à petit à s'éteindre. Je sentais sa vitalité diminuer, son sourire s'éteindre. Et j'étais super inquiète. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, voilà, l'aventure a commencé. Je me suis dit, mais il doit y avoir... Au départ, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Qu'est-ce que nous avons mal fait avec son père ? Quand on est enseignant, en plus, ce n'est pas facile de prendre ça sur le dos. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à me poser beaucoup de questions. Et j'ai senti, effectivement, en l'observant, en la regardant faire, qu'elle avait une intelligence qui n'était pas celle qu'on proposait à l'école. Et donc, elle est plutôt orientée vers les animaux, vers la nature. Donc, elle est toujours en communication avec eux. Et là, je me suis dit, effectivement, dans une salle de classe, on ne lui propose pas ça. Ma fille, aussi, réussir sa vie, pour elle, ce n'est pas gagner de l'argent. Elle, elle m'a dit, je réussirais ma vie si je fais un travail avec les animaux. Elle m'a dit qu'elle voulait être dans une grande ferme avec plein d'animaux, et que les animaux soient bien, et elle veut monter en refuge pour les animaux, enfin, quelque chose comme ça. Mais à aucun moment, elle me dit qu'elle veut gagner de l'argent. Donc, je sens, elle aussi, que c'est quelque chose qui... qu'elle a en elle, quoi.